... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, incha'Allah. Maïkoum Ikhlas Raoui, étudiante en quatrième anéphaléna. Je vais essayer à travers cet audio de vous rapprocher de l'école et j'espère n'jouber l'égal est-il à dire comme à propos de ce sujet. Donc la première des choses, c'est quoi l'éna? Il y a l'école nationale d'agriculture de Meknes. C'est une éco-supérieure qui s'occupe de la formation des ingénieurs en agronomie. Donc la première des choses, c'est comment intégrer l'éna? Normalement, les situations hors Covid, parce qu'on est dans une présélection, c'est la présélection qui s'occupe sur 4 de la branche, science math, A et B, S, V, T, science physique et science agronomique. Normalement, l'éna c'est différent de chaque année. Il s'occupe les notes, les notes, les canines ou les maïderettes, les canines en agronomique. Donc voilà. L'éna c'est la norme qui s'occupe chaque année. Pour les sciences maths, il y a des belles qui coulent le seuil, mais il y a des stages, des stages honnêtes, des stages faciles. C'est la même chose pour les sciences physiques. Il peut arriver, il y a des stages faciles là. Pour les SVT, qui coulent dans la norme de 15, 15,5. Et pour les sciences agronomiques, généralement, qui coulent 13, 14, voire même 12,5. Pour le concours, le concours, à la norme qui coulent dans l'examen, ou l'émtichane, qui coulent dans l'examen, qui coulent dans le bac, etc. Il y a des choses qui coulent dans les matières, physique chimie, SVT. Ce sont les matières, qui sont les concours de l'éna. Pour les versions, qui coulent dans les versions, soit la version arabe, soit la version française. Donc le concours, chez Halal, est très agréable. On s'examine dans le baccalauréat, où il ne nécessite pas une grande préparation, etc. Donc voilà. D'abord, j'ai eu l'école. L'école, c'est une école de la formation des ingénieurs en agronomie. Donc automatiquement, on parle de 5 ans de la formation. Les 5 ans de la formation de l'école, c'est une école des autres écoles. Il y a deux années de cycle préparatoire. Il y a un tronc commun. Le tronc commun de la troisième année. Et le premier semestre de la quatrième année. Et maintenant, un semestre et demi, dit le PFE. Donc voilà. Pour le cycle préparatoire, c'est-à-dire la première et la deuxième année. Et les deux années, l'étudiant, il reçoit les cours, les sciences de base. Genre maths, physique, algèbre, analyse, thermodynamique, chimie organique, chimie cellulaire, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui sont basiques dans la formation d'un ingénieur qui ne va pas avoir besoin. Soit dans les noms, soit ailleurs. Donc pour le tronc commun, ce qui va vous dire, c'est dans la troisième année et la quatrième année. Plutôt le premier semestre de la quatrième année. La troisième année, c'est le tronc commun ou le jiddle, le muscetrac, les étudiant reçoivent des cours. En relance avec les filières qui ont mis en l'école. Donc on va dire, les étudiant qui a pris les cours en relance avec la filière X, avec la filière Y, etc. C'est le premier qui connaît ce qu'est la filière qu'il y a de la spécialité qu'il y a de la spécialité qu'il y a de la spécialité qu'il y a de la spécialité. Donc, on va faire un troisième, un deuxième semestre de la 4e ou de la 5e. C'est la spécialité de l'étude d'un des heures pour vous faire une promotion. C'est une personne qui est en faisant la spécialité de l'éducation après le PFE. Nous allons faire des filières. Les filières qui se font dans l'école sont les filières. La protection des plantes et de l'environnement. Nous allons continuer à l'amphithéatrice ou bien les phithéatrices sont appelées les médecins des plantes. L'étudiant reçoit la formation en ce qui concerne les maladies, les ravageurs des cultures, les phytopharmaceutiques, les phytocliniques, les pesticides, etc. Les traitements phytosanitaires. Donc, tout ce qui est en relation avec le sanitaire, c'est le côté agronomique. Dans la deuxième filière, il y a séance technique de production végétale. C'est-à-dire tout ce qui est production végétale, les machines agricoles qu'on utilise pour tout ce qui est agronomique, les systèmes d'irrigation, etc. La fertilisation, il y a pas mal de trucs à avoir dans cette filière. J'essaie de vous rapprocher en bref. C'est une seule filière. C'est une seule filière. C'est une seule filière. La transformation du lait en fromage, les farges, les ovins, les bouvins, les caprains, même les volailles, etc. Maintenant, science ou bien ingénierie de développement rural. c'est une seule filière. C'est une seule filière. C'est une une seule filière. Ce qui est vulgarisation. C'est une seule filière. Quand c'est à quelle école. Il y a pas mal de trucs à avoir fait de la filière. Voire même que l'on a retrouvé à ce droit. Droit et institutions. Cela a été la relation à l'économie. Cela a été la sociologie. voilà. Maintenant, l'autre filière, il y a l'ingénierie économique. L'ingénierie économique, cette filière, il rapporte deux filières. Il y a l'agronomie et l'économie. Donc, il y a cette filière, tout ce qui est marketing, tout ce qui est microéconomie, économie, statistiques, les logiciels. Donc, c'est une filière, je suis détachée de la pratique. Il y a la filière aidée, ce ne sont pas des filières qui sont techniques. Par contre, les quatre filières, ce sont purement des filières techniques qui nécessitent le travail dans le terrain, ou dans le laboratoire, ou dans des ateliers. Donc, voilà. Salut les filières. Je tiens à mentionner une chose que je pense que j'ai besoin pour la première fois que j'ai déchiré. Il y a la première fois que j'ai besoin d'un工夫, c'est-à-dire qu'on a créé une chose que je vous ai besoin d'un école. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'angénieur qui est-à-dire qu'il y a l'a, c'est-à-dire qu'il y a la deuxième fois que j'ai besoin d'un école d'une école d'un école d'un école, un ingénieur qui n'est là. c'est ce qui prépare pour dire, c'est un concours et c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Je veux mentionner le plan. Voilà. c'est la bourse. L'école, c'est une bourse qui est complète pour les étudiants. Dans les autres bourse et dans les autres écoles, ils rejettent la bourse la bourse, c'est la bourse, c'est la somme de 600 à 600 000 dirhams. Je pense. Voilà. Pour les stages, les stages, donc l'école d'Ena, elle assure les stages chaque année. Par exemple, la première année, qui est un stage en France, 250. Malheureusement, la COVID a été annulée deux années successives. C'est la deuxième année qui est un stage de reconnaissance des filières agricoles. Ils commencent à se familiariser avec le concept agricole. Dans la troisième année, on réalise un stage en entreprise. Voilà l'étude qui veut dire « Le circuit au sein d'une entreprise. » Une entreprise de transformation, je ne sais pas quoi. C'est la quatrième année qui est un stage d'enquête et un stage professionnel et un stage professionnel de développement après la cinquième année. C'est le stage BFE. Vous allez être déclaré un ingénieur d'État en économie. C'est la différence entre l'IAV et l'INAM. L'IAV et l'INAM, ce sont deux institutions d'économie. Sauf que la différence, pour moi, c'est la différence au niveau des filières. Des filières, ce sont des filières qui sont des filières et vice versa. Par exemple, il y a des vétérinaires. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas d'ingénierie économique. Nous n'avons pas. Et voilà. C'est ce qu'il y a. Sinon, pour la diplomatie à l'étranger, exactement, il y a des étudiants qui ont un dialogue qui ont un dialogue qui peut y'adapter d'autres écoles en étranger. Il y a des universités en étranger en France, en Espagne, qui ont un dialogue avec l'école d'Eyenne. Donc, l'étudiants d'Eyenne qui peuvent y'adapter et s'affirer d'une bourse, soit une bourse partielle ou une bourse complète et qui peut y'amener la bourse d'Eyenne soit un master ou un diplôme d'économie. Voilà. Ou alors, il y a un dialogue qui peut y'amener un cycle doctoral et qui peut y'amener une bourse à l'étranger. Donc, voilà. En bref, l'école, Aulalena, c'est parmi les grandes écoles. Il y a un grand problème au chômage. Il y a pas mal d'opportunités de travail. Donc, j'ai vu la question est-ce qu'on peut travailler sur une entreprise ? Exactement. Quel est le secteur privé ? Quel est le secteur public ? Quel est le bureau d'études ? Il y a pas mal de trucs à faire. Par exemple, un exemple, les étudiants qui ont fait la filière de l'économie d'économie. Ces étudiants ont pu travailler par exemple, dans des banques qui n'ont pas d'économie. qui n'ont pas des étudiants qui n'ont pas de l'économie, qui n'ont pas qui n'ont pas de la méditation, la lune, l'analyse, la lancée, la lancée, avec l'ascense, dans les secteurs privés, par exemple, les entreprises, la lune, la agriculture, la lune. C'est un moyen de la méditation pour eux ou pour eux au secteur public, par exemple, l'OCP. Dans l'OCP, on peut trouver un laurier de l'école. Le groupe, moi, le mot mér, je pense, ça radisait qu'on était mieux bien. Alors, les gens qui ont pu marcher, où il y a un gérant de l'un de la domaine, d'une grande expoitation à l'école, il peut se diriger vers le cycle doctoral, voire même vers l'enseignement, pourquoi pas. Donc, voilà, j'espère que je ne sais pas si tu as, je pense à des plus ou moins les informations, et voilà, je vous souhaite un très très bon courage, vous n'allez pas regretter, c'est un très bon choix, vous n'allez pas écouter, le point d'un bon choix, c'est que nous avons une vie dans l'école, la vie dans l'école, c'est une école qui est interne, c'est-à-dire la résidence dans l'école, donc des internats qui sont bien équipés, les écoles, les restaurateurs, les espaces verts, on ne peut pas discuter, les terrains du sport, moi, j'avoue que je���ais la vie dans l'école, car je ne dis que mais là, on s'annonce de tout à vous, on n'a dit Makaïn. Bonne journée.